salut les bricolos c'est Cédric de bricolage facile et aujourd'hui je voudrais vous parler de chevilles pour le placo donc vous avez été nombreux à voir ma vidéo sur les chevilles mollis mais sachez qu'il existe vraiment différentes tailles et différentes formes de chevilles adaptées au placo donc je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit à tout de suite pour fixer dans du placo la cheville la plus classique c'est bien entendu la cheville mollis ou devrais-je dire la cheville métallique de la marque mollis puisqu'il existe des chevilles métalliques d'autres marques là en ce qui nous concerne c'est une c'est bien une cheville de la marque mollis et qui qui possède une tête à mobile donc ce qui est plutôt pas mal si vous souhaitez enlever la cheville après utilisation le gros intérêt de la cheville mollis c'est bien sûr qu'elle supporte des poids assez important donc là par exemple cette cette cheville qui est d'une petite taille parce qu'elle fait 8 mm de diamètre elle permet quand même de porter jusqu'à 25 kg c'est pas mal donc il existe aussi des chevilles beaucoup plus grosses et qui permet de supporter des poids beaucoup plus importants par exemple là j'en ai aussi de 11 mm de diamètre qui peuvent porter jusqu'à 50 kg par cheville donc c'est c'est vraiment énorme donc si vous voulez fixer des télés ça c'est plutôt ce type de cheville qui va falloir utiliser par contre pour l'utiliser elle nécessite d'avoir percé un trou et surtout d'utiliser la pince adaptée pour pouvoir l'utiliser donc ça c'est plutôt l'inconvénient de la cheville mollis mais on va voir ça tout de suite dans une démonstration donc là par exemple j'ai utilisé ce trou que j'ai déjà prépercé donc je vais aller jusqu'au bout voilà je vais dévisser ici légèrement la vis et je vais utiliser la fameuse pince comme ça on va voir que les ailettes commencent à se déployer pour pouvoir vraiment adhérer au maximum avec le placo donc là je sers un peu voilà je vais maintenant serrer légèrement la vis comme ça pour pouvoir me donner un peu plus de prise mais on voit bien déjà que la cheville a bien adhéré au support donc là c'est pas la peine d'aller plus loin quand je vous parlais tout à l'heure de résistance on voit bien que la surface de contact avec le placo est assez importante et que le placo il est vraiment pris des deux côtés donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce type de cheville maintenant qu'on a vu la cheville mollis donc la plus classique on va voir maintenant une cheville un peu particulière puisqu'il s'agit d'une cheville multi support donc elle ressemble à une cheville une cheville en nylon classique sauf que elle peut être utilisée aussi bien sur des matériaux creux que des matériaux pleins donc on peut l'utiliser sur des plaques de placo sur de la brique mais aussi sur du béton ou même du bois si vous le souhaitez donc on va voir comment ça se passe donc pour pour l'utiliser il faut comme la cheville mollis percer un trou du bon diamètre alors là c'est facile parce que c'est aussi comme la cheville mollis c'est un diamètre de 8 on va venir l'insérer voilà jusqu'à ce que la collerette vienne bien en contact avec le support et maintenant pour la fixer définitivement on n'a pas besoin d'une pince comme la cheville mollis on a juste besoin d'une vis qu'on va venir visser jusqu'au bout voyons maintenant comment se déploie cette cheville multi matériaux donc je vais utiliser une perceuse visseuse donc là en fait un peu comme une cheville nylon classique elle va avoir tendance à gonfler avec l'insertion de la vis et là maintenant elle commence à se déformer voilà donc là la vis est complètement fixé donc là on voit que la cheville s'est carrément déformée donc du coup elle a aussi augmenté sa surface de contact avec la la plaque de placo mais beaucoup moins qu'une cheville métallique donc sa résistance sera moins importante mais par contre vous avez vu on n'a pas besoin de pince et puis ça il suffit de visser pour pour qu'elle se déploie et vraiment ça tient donc il n'y a pas de problème même si sa résistance sera moins importante elle tient quand même et vous pourrez mettre des charges plus ou moins lourdes en fonction du diamètre que vous allez utiliser alors la dernière cheville placo dont je voulais vous parler il en existe encore plein d'autres mais vraiment j'ai souhaité vous montrer ces trois là puisque je trouve qu'elles sont moins elles sont vraiment intéressantes et complémentaires donc c'est cette dernière cheville donc c'est une cheville un peu particulière puisqu'elle en voyez à la la des petits des petits des petits ergots ici et elle a surtout une fourche à son bout ce qui ce qui permet en fait de pouvoir percer le placo puisque cette cheville offre l'avantage de pas avoir besoin de percer le placo avant de l'insérer en fait elle est complètement indépendante et il suffit d'un tournevis donc un pz2 pour pouvoir utiliser cette cheville et la faire rentrer dans le placo et la visser ce qui permet aussi de pouvoir la retirer aussi assez facilement contrairement aux deux autres deux autres chevilles qu'on a vu précédemment attaquons maintenant la démonstration de cette cheville autophoreuse donc là comme je vous l'ai disais il suffit d'un tournevis pour pouvoir l'utiliser donc je vais quand même maintenir le placo en position et là je vais venir en fait tourner la cheville pour que la fourche la vienne percer le placo donc on voit que ça fonctionne vraiment très bien donc c'est pas la peine de trop forcer alors ça prend un peu plus de temps que les deux filles précédentes mais mais ça fonctionne donc là je pense que je vais pas tarder à traverser le placo voilà donc là on vient de traverser le placo et donc vous voyez donc là elle est dimensionnée en fait pour une plaque de placo de 13 millimètres parce que c'est l'écartement qu'il y a entre les différents stris et donc là elle va venir en fait s'insérer directement dans le placo jusqu'à ce que la tête ici soit à fleur de placo donc ça fonctionne plutôt pas mal et c'est vraiment assez facile de l'insérer voyons maintenant l'envers du décor derrière la plaque de placo donc on voit que la cheville s'est pas du tout déformée donc du coup ce qui permet en fait de pouvoir la dévisser si vraiment on a besoin d'enlever ce type de cheville donc pour ce faire il suffira juste de dévisser comme on l'a fait tout à l'heure c'est cette cheville et elle viendra par contre je vous cache pas que le trou sera assez important un peu plus important qu'avec la cheville molly qu'on a vu au départ mais c'est pas grave ça se rebrouche aussi assez facilement donc c'est plutôt une cheville intéressante parce qu'elle est vraiment très rapide à utiliser et surtout elle nécessite pas du tout d'outils comme vous avez pu voir il existe un large choix de cheville pour placo alors moi j'ai fait le choix de vous présenter que trois types de cheville parce que pour moi elle représentait elle présentait pardon un avantage assez important on voit bien que la cheville molly a une bonne résistance au support donc du coup elle va vous permettre de fixer des charges des charges plus ou moins lourdes bien sûr ça dépendra du diamètre de perçage et de la taille de la cheville on a les chevilles multi support multi matériaux qui vous permettront de fixer dans différents types d'objets donc ça veut dire qu'avec la même cheville vous pouvez l'utiliser pour du placo mais vous pourrez aussi l'utiliser pour du plat pour de la blague pour pour du même pour du béton ça posera aucun problème donc ça c'est assez intéressant surtout si vous connaissez pas le matériau qui a dans votre mur donc ça c'est plutôt c'est plutôt assez assez intéressant sinon vous avez aussi la cheville qui nécessite pas de de pinces mais qui qui va juste être vissé même si elle offre un peu moins de résistance elle sera vraiment très intéressante surtout si vous voulez pas vous embêter et fixer rapidement dans du placo sans outils voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut